What's up gang? Aujourd'hui on est avec Catherine IFBB Pro en figure et moi-même, Gabriel Garipi IFBB Pro en Open Bodybuilding. On va vous expliquer un petit peu comment faire un barbell row à la demande de plusieurs, puis comment bien le faire pour bien recruter le dos et non les trapèzes et gagner le plus de masse musculaire possible dans le dos parce que tu gagnes des shows de bodybuilding avec un gros dos et des grosses jambes. Oui, donc effectivement ton barbell row c'est facile de scraper. Ça dépend beaucoup de ta mobilité de hanche, les gens n'y pensent pas, sauf que la façon dont tu vas incliner ton tronc, puis le rapport de force entre ton dos puis la stabilité de ton fessier va faire que tu vas réussir ou pas ton barbell row. La prise pronation, supination va aussi changer l'orientation que tu as par rapport à est-ce que je peux faire un low row. Il y a des façons qui vont être plus faciles que d'autres pour le recrutement des lattes puis du bas du dos. Puis oui, donc on va regarder ça ensemble avec Gab tantôt. OK, bon, dans le fond, je vais faire un barbell row. Moi, dans le fond, comment je le fais, c'est que je me place les pieds largeur de mes épaules, je sors les fesses, OK, puis je vais pousser... Tirer. Je vais tirer. La barre en dessous de mon chest, comme ça je vais vraiment aller recruter le haut du dos. Pour être capable de faire ça comme il faut, il faut s'assurer que déjà la posture de base, c'est pas quelque chose qui engendre un inconfort, une restriction en fait. Fais juste t'installer sans prendre la barre. OK, si déjà de se placer comme ça, ça met une tension au niveau du bas du dos, il faut trouver une alternative, soit le faire avec un bench, fait que mettons un T-bar row, quelque chose comme ça. Sinon, de faire un seated row, trouver d'autres façons de le faire. Replace-toi, s'il te plaît. Là, ici, Gab a déjà une bonne masse musculaire au niveau du dos, donc la capacité de recrutement est déjà bonne. Fait que lui, il le sent déjà bien comme ça. Par contre, si on regarde son angle ici, s'il tire la barre perpendiculaire au sol, la tension se ramasse ici. Fait qu'on est vraiment dans le trapèze. Les gens qui ont tendance à avoir des trapèzes surdéveloppés vont le sentir à 90 000 % dans les trapèzes. Fait que ce que je peux suggérer à ce moment-là, c'est de se pencher un tout petit peu plus pour être encore plus parallèle par rapport au sol. Sauf que là, Gab manque de mobilité, donc lui, il n'est pas capable. Donc, imaginons que vous le faites. Je vais être placé comme ça ici. Fait que je sors beaucoup plus les fesses. Il y a un petit peu de tension au niveau des hamstrings pour garder mon équilibre. Sauf qu'en me plaçant comme ça, quand je vais tirer la barre, je vais être capable de l'amener plus au niveau nombril. Puis je vais vraiment le sentir dans le bas, le bas des trapèzes, fait qu'en fond, le milieu du dos. Puis il est là en même temps. Sinon, tu peux aussi faire en prise supination. Essaye la supination. Donc, quand on est en supination, on a tendance à tirer plus vers la hanche. Fait qu'on va être capable d'aller recruter plus le bas du dos. Si on est en pronation, on a tendance à avoir les épaules qui jackent. Fait qu'on est plus dans les trapèzes à ce moment-là. Mais le problème avec supination, c'est que, tu sais, regardez Dorian Yates, le Yates Row. Dorian, tu sais, déchirer un bicep comme ça, c'est que tu vas beaucoup tirer. Ton bicep va être vraiment beaucoup plus recruté. Puis souvent, ce n'est pas des charges légères qu'on met dans tout ce qui est row. Fait que tu arrives de déchirer un bicep. Fait que c'est pour ça que je ne fais pas vraiment de barbell row en supination. Je vais plus aller vers un petit bar row si je veux aller recruter mon haut du dos. Donc, oui, même réponse. Bon, c'est pas mal tout pour le barbell row. C'est sûr que la façon en supination, il y a plus de risque de blessure, comme une déchireuse du bicep peut arriver. Fait que moi, je pense que pour travailler le mid-back, tu es mieux d'aller vers un exercice. si tu as de la musère avec ta forme puis avec la mobilité de ton épaule, tu es mieux d'y aller vers un t-bar row qui va pas mal plus aligner les fibres avec le muscle. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez un exercice que vous aimeriez découvrir comment bien le faire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Sous-titrage ST' 501